et bonjour à tous bienvenue sur ce circuit sur la commune de piégu pluvier beau circuit semi urbain parce que voilà on profite de la fête en plus local dominical là on voit on est sur passé une fois la ligne d'arrivée on se retrouve dans un tout petit rédillon très très étroit le virage quasi angle droit avec les bottes de paille qu'on aime bien quand on court en ville et puis après on arrive au sommet au niveau de l'église et on redescend là par contre le revêtement il devait être refait mais voilà donc nos vélos carbone et autres ont bien bien souffert nous aussi c'était pas évident là pour l'instant on évite les plaques d'égout et après là c'est là que commence un tout petit peu le voilà c'est pas la descente aux enfers mais c'est une descente faut pas voilà il faut essayer d'éviter un peu toutes les toutes les aspérités un peu dangereuse on peut aller au sol très rapidement faire très attention on est bien secoué et voilà circuit sympa ensuite on a un beau virage sur la droite voilà on voit très bien la corde c'était bien balayé donc super un coup de chapeau pour les organisateurs la belle relance ça redescend puis on a un faux plat montant après un autre virage à droite et la grande montée voilà là on y est jusqu'à l'arrivée qui sur le site de l'ufolab ils indiquaient que c'était un circuit sans souci mais il fallait quand même avoir les bonnes décades parce qu'on se le faisait à 400 presque 500 watts à chaque tour cette dernière bosse on va dire ce long faux plat d'arrivée et il faut être prêt voilà physiquement il faut être prêt donc notre objectif on était quand même donc on était quatre de la jsa il y avait moi fred un romain et nicolas nicolas qu'on accueillait avec grand bonheur voilà c'était sa première course avec 500 km seulement dans les jambes a dit dont il a une paire bien tenu donc coup de chapeau nico bravo on retrouve donc on a les copains de ribérac également parce qu'on a charles frédéric benoît et vincent vincent qu'on retrouvera bien évidemment à l'arrivée je vous laisse rien comprendre pour l'instant on verra bien donc notre rôle c'est qu'on est plusieurs là on le voit très bien il ya fred là qui place des attaques on n'a pas arrêté on était devant et sur tous les coups donc moi je remonte sur le peloton et hop je freine un peu tout le monde on tente voilà dès qu'un des copains qui part mais on se met devant on ralentit le groupe puis comme ça ça fait travailler tout le monde de façon de façon naturelle et puis nous on regarde à chaque fois un tout petit peu sous la pédale là j'étais encore j'étais repassé devant une fois qu'on a rejoint fred et c'est reparti là on a olivier qui fera également une belle course toujours avant poste avec vincent qui le suit donc on comprend je prends la roue on a déjà au troisième tour on a 18 tours en tout là on est avec olivier là ça commence à monter en montant à 350 400 watts 470 watts en fait ça repart de partout mais voilà on se désunis pas on est tranquille je reste avec olivier dans la roue de fred là à l'instant donc même si on a deux trois mètres on sait qu'après à chaque tour ça a ralenti au sommet au sommet des circuits et puis le les deux virages nous font ralentir donc on ne s'inquiète pas là il ya florian de château l'évêque qui part et tout de suite hop on va dans les roues donc on était omniprésent on a très très bien couru et puis avec ribérac on était les deux équipes les plus représentés et on s'est bien entendu ce qui est intéressant c'était de donner quelques petits conseils également à nicolas on verra tout à l'heure les copains de ribérac là on le voit voilà n'était pas avare en conseil c'était vraiment super sympa il leur explique comment se placer à quel moment il fallait y aller donc bah merci merci les gars c'est super et nos courses de mouvement toujours deux trois qui partent et puis au dixième tour on a on a un jeune coureur de charente qui qui part donc là on en ribérac ribérac qui qu'à chaque fois on a fait un petit tour de moi là j'hésite pas il y en a deux devant un gars qui y va alors j'ai pas reconnu qui c'est je pense que c'est frédéric ou benoît je sais pas là de là je vois pas bien on voit pas le dossard et je mets en accéléré à chaque fois on essayait de revenir sur les gars qui partaient donc on ramenait tout le groupe puis au bout d'un moment on s'est dit celui qui est parti il commence à être être un peu loin donc il va falloir commencer à penser à rouler mais il n'y a pas une grosse entente dans le peloton c'était un peu classique dans notre catégorie où chacun il va de sa petite attaque et pour essayer de dynamiser un peu voire dynamiter le groupe si je puis dire voilà on attaque la côte et puis après on en roule donc ça je n'aime pas trop on se bousille les jambes à chaque fois pour après voilà souvent des constants donc et c'est là alors notre troisième tour et on se dit avec les avec les copains qu'il va falloir quand même rouler donc on s'enclenche sur un tour on va voir si on a des coureurs d'autres d'autres groupes qui vont là en train de discuter on dit que si on conduit comme ça on est à 25 km heure dans le grand faux plat montant vers l'arrivée ça va pas le faire parce que le gamin si je puis dire il atteint presque la minute donc faut pas le laisser partir il n'y a pas beaucoup de vent sur le circuit et on le voit pas parce que voilà il y a beaucoup de virages donc là bon on prend la décision on enchaîne on commence à rouler parce que parce que c'est le moment il reste cinq tours donc on n'a pas envie de regretter voilà on le voit d'un côté du circuit on roule bien on est à 50 à l'heure et puis ça descend puis la route est mauvaise mais voilà on s'applique on voit mais on se retrouve vraiment que tous les trois à rouler on aurait aimé le concours d'autres d'autres équipiers d'autres d'autres clubs là on est au 14e tour donc on a un tour plus loin et ça roule toujours toujours à bloc on essaye puis là j'ai mes deux coéquipiers qui ont s'est fait un signe là ils se mettent à rouler et puis moi je fais une toute petite coupure et il y en a un qui va essayer d'y aller voilà on s'est dit il va partir tous les deux c'est ce que j'ai ressenti ils étaient prêts et puis là ça ça réagissait pas trop dans le niveau du peloton donc je suis c'est peut-être bon pour les copains mais on a flou là qui facilement revient on la doit là on a compris on relâche vraiment tous l'effort et moi je me laisse glisser un tout petit peu pour pour récupérer ce qu'on a fait deux tours devant pour pour revenir sur le premier coureur là on se retrouve dans la petite artère on n'avait pas filmé tout à l'heure avec le le sommet et c'est là que souvent voilà il y a un peu de roue libre mais moi j'en profite toujours pour essayer de remonter me replacer boire un coup voilà c'est là c'est ce que ce que font les coureurs de riverac c'est le moment où il faut un tout petit peu récupérer avant d'enclencher la longue descente qui est technique non pas par les virages mais uniquement par la vitesse et le mauvais état de la route là on a encore au 18e tour c'est bientôt la fin un coureur de riverac qui attaque je pense que c'était voulu parce que peut-être que vincent lui avait demandé de le faire pour pouvoir placer une contre attaque lorsque l'on sera revenu sur lui voilà là on revient on revient à la pédale on est tous là à s'attacher on est devant on veut pas laisser partir on veut se faire le sprint donc là ça y est on est revenu je me place devant et sur la gauche hop il ya vincent qui part alors s'y attendait pas à la cour de riverac je pense que c'est charles qui bloquent ça y est voilà non des juste derrière donc on dit bon on va passer parce que c'est pas olivier aussi il se rend compte que c'est le moment donc le riverac on va s'écarter on continue ce qu'on voit vincent qui s'en va on pense que c'est mort pour la première place donc on joue on joue le sprint fait pour la deuxième vincent est loin devant donc là la romain romain et l'enquille à nicolas devant moi c'est voilà les watts c'est parti là on va essayer de rejoindre tout le monde je ne désunis pas tout de suite là je dis à nico de prendre la roue voilà faut vraiment être vraiment dedans on a deux objectifs c'est de reprendre le plus jeune mais ce sera pas possible c'est lui qui va gagner on verra sur la vidéo finale et puis vincent qui nous a bien surpris on se dit bon il va pas tenir au niveau on va le reprendre dans l'avant dernier virage et c'est là notre erreur c'est là qu'on l'entemporise mais c'est trop tard donc c'est trop tard on va jouer pour la troisième place donc là on voit on voit que ça part on voit devant on a un court tripé rac charles on a florian qui est là et là ça va sans qu'il a ça y est on va monter sur les 500 watts on moi je prends la roue je crois que je veux prendre la route droite j'ai pas réussi florian relâche un peu son effort l'arrivée à la ligne et sur 100 mètres de vente donc je n'ai pas réussi vraiment à prendre le bon le bon rythme au début j'aurais dû me mettre sur la route de de romain pour pouvoir essayer de gicler juste juste avant mais je pense que j'étais à bloc je pouvais pas faire mieux mais là on voit l'arrivée donc du vainqueur désolé j'ai mangé son prénom la suite vincent qui fait une belle deuxième place nous a bien surpris puis on voit l'arrivée du sprint et en plus je suis filmé en grand plan voilà c'est moi qui arrive pour la neuvième place on a florian on a nicolas qui est là et fred qui ferme la marche au niveau du peloton donc bravo à tous merci à vos organisateurs c'était un super parcours et puis on va vivement la prochaine j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire allez à plus